Aujourd'hui dans Game of First, on continue la série spéciale Ecologie à l'IHPST. Pour rappel, il s'agit d'une série que je réalise en parallèle d'une commande de vidéo pour ce laboratoire, l'IHPST, vidéo dans laquelle ses axes de recherche, ses équipes et ses enseignements sont présentés par ses membres. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos où vous trouverez les liens des vidéos de présentation. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Dans la vidéo précédente, on s'était intéressé à la discipline de l'écologie scientifique, à l'approche de la philosophie de la biologie qui en explore les concepts, et nous avions regardé de plus près un concept de cette science, le concept de biodiversité. On avait notamment conclu que dès ses balbutiements, l'écologie scientifique a eu pour objet d'enquête et d'inquiétude les répercussions de l'agir humain sur les environnements naturels et sur les populations humaines. Aujourd'hui, on fait un pas de plus en direction de cette préoccupation à l'égard des conséquences de l'agir humain sur les milieux biologiques, en s'intéressant, avec Elie Meurmans et Antoine Dussault, à la manière dont l'éthique, et plus particulièrement l'éthique de l'environnement, a des rapports avec cette discipline de la biologie, construit ses thèses en relation avec des concepts et des savoirs écologiques. Et puis, comme dans la vidéo précédente, après avoir posé ses premières généralités, on passera à un exemple plus particulier, qui sera de nouveau celui de la biodiversité, traité cette fois-ci à travers l'approche de l'économie écologique, dont la chercheuse Lauriane Mouisset est spécialiste. Premier aspect qu'on va aborder, donc, les liens entre écologie et éthique de l'environnement. Avant de laisser Elie Meurmans et Antoine Dussault se présenter, je voudrais m'excuser pour la qualité visuelle et sonore de ce premier long segment. Quand on passera à la partie avec Lauriane Mouisset, on retournera à la normale, bien sûr, vous allez le comprendre assez vite, mais ce tournage-là a été fait à distance, puisque tous deux travaillent à Montréal, au Québec, et il a été fait avec le matériel à disposition. Je vous encourage à ne pas vous arrêter aux conséquences de cette difficulté technique, parce que tout ce qui a été dit était vraiment très intéressant, et il est tout à fait certain que vous ne voulez pas manquer cela. Comme toujours, j'ai accompagné l'ensemble avec des infographies, et en cas de besoin, n'oubliez pas que vous pouvez activer les sous-titres. On commence donc par les présentations. Je m'appelle Elie Meurmans, je suis doctorant à l'Université de Montréal et à l'Université de Paris 1, IHPST. Je me spécialise en philosophie d'écologie et en philosophie de l'environnement, et ma thèse porte sur le concept écologique d'espèce clébloute, et ses relations aux éthiques dites éco-centrées. Donc des éthiques de l'environnement qui vont reconnaître une valeur non-instrumentale à des fours écologiques, comme des espèces, des communautés inter-espèces, des écosystèmes. Donc je suis aussi coordinateur du groupe de recherche en éthique environnementale et animale, le GREA, qui est basé à Montréal, sur le territoire autoctone non cédé des Ganyans et des Haga. C'est un groupe de recherche qui réunit des chercheuses et des chercheurs en éthique environnementale, en éthique animale et à l'interface des deux disciplines. Des chercheuses et chercheurs qui sont anglophones et francophones majoritairement. Et la recherche qui est faite au GREA est à la fois une dimension académique, mais aussi pratique et concrète, où les enjeux environnementaux et liés aux droits des animaux ou aux bien-être animaux sont associés à une réflexion sur les implications pratiques que peuvent avoir les théories philosophiques des deux. Je suis professeur au Collège Lionel Groux, près de Montréal, au Québec. Dans mes travaux, je m'intéresse à la philosophie et l'histoire de l'écologie, à la philosophie de la biologie et à l'éthique de l'environnement. Et beaucoup des questions auxquelles je m'intéresse mettent en relation des enjeux concernant ces trois domaines de recherche. Notez également qu'Antoine Dussault est chercheur affilié au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, au Centre de recherche en éthique et à l'IHPST à Paris. Donc, une question de philo et histoire de l'écologie qui m'intéresse de plus en plus ces derniers temps, c'est la question de la nature des communautés et, en fond, question qui est soulevée par le grand débat entre holisme et réductionnisme ou organicisme et individualisme en écologie. Ce débat entre holisme et individualisme en écologie, c'est classiquement la question de savoir si les communautés et les écosystèmes ne sont que des agrégats fortuits de populations ou s'ils sont des entités à part entière. Et, en fait, plus je lis les écologues, disons, du début du 20e siècle, chez qui on a prétendu trouver cette polarité-là, plus je deviens convaincu qu'en fait il faut la déconstruire, la grande polarité holisme-individualisme ou holisme-réductionnisme à propos de l'écologie et qu'il faut développer des caractérisations plus subtiles qui rendent mieux compte des positions qui ont été défendues par les divers auteurs. Donc, c'est quelque chose que je fais dans un de mes récents articles sur Elton. Je montre que sa position est absolument pas classable ni du côté du holisme tel que traditionnellement conçu et du peu réductionnisme et que Elton propose quelque chose qui ressemble à une voie médiane. Et je suggère à la fin de l'article, en fait, cette voie médiane-là, c'est ce qui caractérise pas mal la vision de la plupart des écologues qui ont travaillé par la suite. Et donc, dans le fond, la grande polarité, les deux pôles, il n'y a à peu près aucun écologue qui peut être passé d'un côté ou de l'autre. Et même Clemens, ce qu'on présente comme, et ça, c'est un article que je veux écrire dans les prochaines mois, même Clemens, ce qu'on présente souvent comme un peu le paradigme de la position à la liste, en fait, quand on regarde ce qu'il écrit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est même parfois assez difficile de voir quelle est la différence entre sa conception des communautés et celle de son grand rival, Henry Gleason, qui, supposément, lui, serait l'origine des conceptions plus réductionnistes. Si l'écologie est une discipline scientifique qui s'est construite en partie pour adresser des problèmes de dégradation des milieux par les activités humaines, on peut se dire qu'elle porte en elle une forme de projet normatif, discriminée entre de bonnes et de mauvaises actions à l'égard de l'environnement, ce qui impliquerait par conséquent de se doter volontairement d'un corpus éthique et élaborer en même temps que ses objets d'études et ses méthodes. J'ai donc demandé à Elie Mermans et Antoine Dussault quels sont les liens entre éthique environnementale et écologie scientifique. Est-ce que l'écologie scientifique participe activement à l'élaboration d'une éthique ? Ou bien est-ce que l'éthique reste une sphère à part qui vient penser en aval à partir de ce que produit l'écologie scientifique comme concept ? C'est Antoine Dussault qui a répondu en premier. Alors moi je suis un grand fan de l'idée selon laquelle il y a un fossé logique infranchissable entre le domaine des faits et le domaine des valeurs, donc le domaine de la science et le domaine de l'éthique, ce qui fait que, à mon avis, les liens entre éthique de l'environnement et écologie ne peuvent qu'être indirects. Donc ça n'implique pas qu'il n'y en a pas de lien, mais ça implique qu'il faut être prudent, qu'on ne peut pas penser par exemple que de l'écologie on peut déduire une éthique, ou encore que les jugements à propos de ce qui est vrai à propos du monde écologique qui sont formulés en écologie doivent être déterminés par des jugements de valeurs éthiques. Un des liens indirects qui m'a intéressé beaucoup dans mes travaux, c'est comment il semble être le cas que les découvertes en écologie suscitent des nouvelles préoccupations éthiques, et notamment dans le cas des éthiques éco-centrées, il semble être le cas que ce sont nos découvertes à propos des écosystèmes, des communautés, qui nous font voir que finalement, on a des devoirs qu'on ne soupçonnait pas avoir avant d'avoir fait l'étude approfondie des communautés et des écosystèmes. Donc, comme je le mentionnais, à mon avis, ce lien-là est indirect. C'est en partie ce qui rend la question intéressante, puisque là, il faut préciser de quelle manière s'opère ce lien indirect entre l'écologie scientifique et les normes éthiques de nature plus éco-centrées. Un philosophe dont les propositions m'intéressent beaucoup, c'est John Barrett Calicott, qui propose de faire le pont entre la science et l'éthique via l'effet que peuvent avoir les découvertes scientifiques sur notre sensibilité morale. Donc, la question chez Calicott est abordée dans une perspective humienne, une perspective éthique sentimentaliste ou fondée sur les émotions. Ici, il est question de la conception de l'éthique de David Hume, le philosophe écossais du XVIIIe siècle. Pour Hume, la morale n'est en gros pas une affaire de raison, mais une affaire de sentiments. Je vous ai mis en barre d'infos le lien vers un article sur la morale sentimentaliste, si vous souhaitez approfondir la question. Et là, ça suscite toutes sortes de questions parce que ce n'est pas clair que les sentiments classiques au centre de l'éthique humienne, les sentiments qu'on peut éprouver envers d'autres individus, peuvent être élargis à des entités complexes comme les communautés et les écosystèmes. Et donc, une partie du travail consiste à voir quels types de sentiments pourraient être mobilisés par les éthiques éco-centrées. Lorsque Calicott se penche plus spécifiquement sur le type de sentiments qui peuvent être impliqués dans une éthique éco-centrée, il va proposer que ce sont les sentiments qu'on éprouve typiquement envers notre communauté d'appartenance, qui en viennent à être élargis à ce qu'on appelle en écologie la communauté biotique. Donc, dans ce type d'analyse-là, il y a l'idée d'une analogie assez forte entre les communautés humaines et les communautés biotiques pour que les mêmes types de sentiments moraux puissent être mobilisés. Moi, à mon avis, c'est une faiblesse de l'approche de Calicott et dans un article que j'ai publié dans Environmental Ethics, je fais valoir que ce serait plutôt les sentiments du type esthétique du sublime. qui pourrait donner lieu à une éthique environnementale éco-centrée. Je fais ici un petit aparté rapide de définition. L'esthétique du sublime, qu'on trouve notamment développée chez Kant, c'est globalement l'idée que, face à certains objets, on fait l'expérience particulière du sublime. En gros, on est dépassé, émerveillé, voire écrasé et effrayé par tant de grandeur par rapport à notre petitesse et notre fragilité humaine. Et certains phénomènes naturels, comme les tempêtes, les orages ou juste une chaîne de montagnes, par exemple, font partie de ce qui provoquerait ce sentiment de sublime. Rien à voir donc avec des sentiments qui sont rattachés aux sentiments d'appartenance à une communauté, mais il s'agit là de sentiments qui produisent des jugements moraux à l'égard des choses naturelles, ce qui est une manière d'être en relation avec elles, et donc c'est une base pour décider comment agir, comment se comporter à l'égard des choses naturelles. Pourquoi, à mon avis, les sentiments typiquement éprouvés envers notre communauté d'appartenance peuvent difficilement s'étendre à la communauté biotique, c'est qu'à mon avis, ça exige de faire une analogie trop forte entre les communautés biotiques et les communautés humaines. Et ça, très tôt dans l'histoire de l'écologie, les écologues ont insisté là-dessus que ce n'était qu'une analogie, disons pédagogique, l'analogie qu'on faisait entre les communautés humaines et les communautés biotiques, et donc il ne fallait pas la prendre au pied de la lettre et en tirer trop d'implications. Donc à mon avis, la proposition de Calico ne prend pas assez compte des dissemblances importantes qu'il peut y avoir entre les communautés humaines et les communautés biotiques, notamment le fait que dans les communautés biotiques, les interactions, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appellerait des interactions sociales, c'est quand même des prédateurs qui mangent des proies. Donc c'est des types d'interactions qu'on voudrait condamner et combattre dans une société humaine. Donc pourquoi je propose le sentiment du sublime comme alternative? C'est qu'il me semble qu'à première vue, ce qu'il me semble, c'est que historiquement, c'est un sentiment qui a toujours eu son importance dans notre rapport à la nature. On pourrait dire de la manière suivante, c'est que dans le cas des sentiments centrés sur la communauté, c'est la nature en tant que communauté qui est un objet de nos sentiments, alors que dans le cas de l'esthétique du sublime, étant donné qu'il semble assez naturel d'éprouver ce type de sentiment-là envers la nature, c'est des sentiments qu'on peut éprouver envers la nature en tant que nature, donc savoir à l'avoir comme autre chose qu'elle-même. Donc la question du rôle des sentiments dans le passage des faits à propos de l'écologie aux valeurs de type éco-centré, c'est la question dans le fond de est-ce qu'on a des raisons de reconnaître une valeur non instrumentale aux écosystèmes? Une valeur instrumentale, c'est la valeur d'une chose qui, pour le dire vite, n'est pas donnée par l'utilisation qu'on compte faire de cette chose, mais réside dans sa seule existence. C'est-à-dire que la valeur de mon camarade ne se trouve pas dans le fait qu'il me rend tel ou tel service, mais dans le simple fait qu'il existe comme sujet moral, donc pas question de lui faire du mal en l'exploitant pour mon propre bonheur. Classiquement, la valeur non instrumentale est réservée aux humains, et c'est tout l'objet de l'éthique de l'environnement, comme le disait Antoine Dussault tout à l'heure, d'explorer des extensions de l'éthique aux non-humains, notamment l'extension de l'attribution de valeurs non instrumentales, par exemple à un écosystème. Mais une fois qu'on a répondu à cette question-là, il en reste une autre qui est extrêmement importante, qui est qu'est-ce que ça implique au plan pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est au juste conserver un écosystème. Quand on veut répondre à cette question-là, il faut spécifier des critères qui nous donnent une idée de ce que ce seraient les États à promouvoir ou les États à maintenir au sein des écosystèmes. Et dans mes travaux, un concept particulier auquel je m'intéresse, qui peut accomplir ce travail-là, c'est le concept de santé écosystémique ou santé des écosystèmes. Et donc, c'est un concept qui propose d'élargir aux écosystèmes, un concept qui a traditionnellement été appliqué aux organismes individuels. Et là, ça suscite des questions. Est-ce que ça implique qu'il faut voir les écosystèmes comme des organismes? Dans mes travaux, je vais valoir que non, que le concept de santé peut être appliqué aux écosystèmes en tant qu'écosystèmes sans nécessairement les concevoir comme des organismes et renouer avec cette espèce de vision organisiste des écosystèmes. Même si, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça ne me semble pas certain qu'elle a vraiment existé, cette conception organisiste des écosystèmes. Donc, ça, c'est une des questions. Et l'autre question, c'est une question qui se pose à propos du concept de santé. Pas seulement quand on veut l'appliquer aux écosystèmes, mais même dans le cas de la santé des organismes ou de la santé humaine. C'est que le concept de santé est un concept qui semble un peu à la frontière entre le normatif et le descriptif, puisqu'il semble en un certain sens être fondé dans la science biologique. Mais en un autre sens, il fournit une norme. Il nous donne un critère de ce que ce serait le bon état de l'organisme dans le cas de la santé des organismes. Et là, dans le cas de la santé des écosystèmes, il y a aussi le même enjeu de voir comment un concept peut être à la fois descriptif et normatif au sens qui est pertinent pour la conservation environnementale. Et compte tenu de ma perspective plus humienne sur laquelle il y a un fossé important entre le domaine des faits et des valeurs, un des défis, c'est de caractériser la normativité propre au concept de santé et au concept de santé écosystémique d'une manière qui demeure compatible avec cette idée qu'il y a une forte indépendance entre la science et les valeurs éthiques. Une voie propice pour résoudre un peu ce puzzle concernant la normativité du concept de santé écosystémique, c'est le travail qui est fait en philosophie de la biologie sur le concept de fonction et son caractère normatif. Le concept de fonction en biologie et en écologie, c'est un concept assez compliqué, disons du moins qui a été l'objet de beaucoup de débats. Mais en gros, ce à quoi il faut penser là, c'est des choses du type « l'œil a pour fonction la vision » dans le cas d'un organisme ou « le loup est un prédateur qui a pour fonction de maintenir l'équilibre de l'écosystème forestier » dans le cas d'un écosystème. On voit assez rapidement que le problème de cette notion réside dans le fait qu'elle tend à donner une finalité particulière à l'existence d'un organe ou d'un type d'individu. C'est assez problématique parce que, dans l'évolutionnisme, on considère que le « moteur » de l'évolution, c'est le hasard. Parce que si on intègre l'idée d'une finalité, on tombe vite sur la question « mais qui a pensé que ça nous serait utile ? » Et nous voilà partis dans des thèses qui impliquent l'existence sinon d'un ou plusieurs dieux, du moins d'une nature intelligente, qui produit des trucs utiles, se régule, etc. Mais on utilise quand même le concept de fonction pour sa valeur descriptive. Effectivement, avec les yeux, nous voyons. Effectivement, le loup mange tel et tel animal. Et c'est ce qui maintient l'écosystème forestier dans un état particulier de régulation, etc. Beaucoup d'auteurs et d'autrices en philosophie de la biologie associent au concept de fonction une forme de normativité, mais une forme de normativité qui demeure assez faible pour ne pas impliquer des considérations éthiques et donc pouvoir rester fondées en biologie et préserver cette idée qui, moi, me semble importante d'une séparation entre le domaine de la science et le domaine de la normativité. Donc là, la normativité au sens éthique. Donc là, on aurait une normativité biologique qui est donc une normativité interne au domaine de la science. Mais étant donné que c'est une normativité faible, l'idée d'un fossé entre la science et l'éthique serait préservée. Ensuite, c'est Elie Mermans qui a répondu à la question et vous allez voir qu'il n'a pas tout à fait la même approche qu'Antoine Dussault. En fait, moi, dans mes recherches, j'aborde le lien entre l'éthique de l'environnement et l'écologie à travers le concept d'espèces résoutes. C'est un concept qui a été élaboré par Robert Payne à la fin des années 1960. Payne, c'est un écologue spécialiste des communautés marines, de ce qu'on va appeler les communautés intertidales, qui sont soumises au phénomène des marées. Et Payne, au début des années 1960, a mis en place... En fait, il est arrivé sur la côte pacifique des États-Unis. Et il s'est aperçu que c'était l'endroit idéal pour essayer de tester certaines hypothèses relatives au rôle des espèces prédatrices dans l'organisation et la structure des communautés écologiques. Et donc, ce que Payne a fait, c'est globalement de choisir une certaine bout de côtière, puis d'arracher avec une barre des étoiles de mer et de lancer au loin pour voir quel effet ça allait avoir sur la commune de Dieu. Donc, au début, c'était juste comme ça. Puis, s'étant aperçu que ça avait des effets sur la composition en espèces de ce qu'on va appeler le substrat rocheux, qui est en gros les différentes roches qu'on trouve au bord de l'océan, il a mis en place des expériences beaucoup plus structurées, on va dire, et a réussi à documenter le fait que lorsque l'on retire l'étoile de mer, qui est donc une espèce prédatrice, les espèces qui habituellement vont composer entre elles sur cet espace rocheux vont disparaître au profit d'une espèce de moule qui va prendre au fur et à mesure tout l'espace et donc va provoquer un changement assez radical sur la communauté écologique qu'on pouvait observer avant le retrait de l'étoile de mer. Donc ça, c'est un peu préstitué pour expliciter ce que c'est les débuts du concept d'espèces clés de doute. Moi, ce qui m'intéresse dans ce concept-là, pour revenir au lien entre étude de l'environnement et écologie, c'est que la manière dont peine à caractériser les espèces clés doutes au tout début de ses recherches tend à faire écho au principe éthique formulé par Aldo Léopold, qu'on considère l'un des fondateurs de l'éthique de la Terre, qui, dans un almanac du Panté des Sables, publié en 1949, va proposer comme principe moral ou principe d'action qu'une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté éthique, et elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Là où le concept d'espèces clés de doute est intéressant, c'est qu'il semble être une manière de rendre opérationnelle l'éthique de la Terre d'Aldo Léopold dans le sens où protéger des espèces clés de doute permettraient de préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté d'un certain type de communauté écologique qui, relativement à l'éthique de la Terre d'Aldo Léopold, peut considérer comme étant une communauté écologique qui se répond de protéger. Après la première formulation du concept d'espèces clés de doute, il y a eu différentes applications, différentes compréhensions de ce concept-là par les écologues puis par les biologistes de la conservation ou les conservationistes. Et donc on a eu une multiplication des définitions, une multiplication des usages entre début des années 1970 et les années 1990 où on a eu un débat autour de ce concept-là et où s'est posée la question de qu'est-ce qu'on veut dire par espèces clés de doute, à quoi nous sert en fait ce concept-là, à la fois d'un point de vue théorique puis d'un point de vue que je vais qualifier de pratique ou de concret plus en termes de conservation. Et donc écologues et conservationnistes se sont réunis dans les années 1990 pour essayer de trouver comme une sorte d'entente sur ce à quoi devrait s'appliquer ce concept-là. L'aboutissement des discussions a amené à ce que je considère être un autre concept d'espèces clés de doute qui ne va plus s'appliquer aux espèces prédatrices, enfin ne va plus que s'appliquer aux espèces prédatrices, il peut s'appliquer à un certain nombre d'espèces. Le concept s'applique à des espèces qui vont avoir un effet beaucoup plus important sur leur communauté écologique ou leur écosystème que leur nombre, le nombre d'individus qu'on peut trouver dans ces communautés ou ces écosystèmes pourrait laisser penser. C'est-à-dire que même si on a des petites populations, on peut avoir, lorsqu'on retire ces populations ou lorsqu'on les réintroduit dans une communauté écologique ou un écosystème, des changements aussi significatifs que les moules qui d'un coup excluent toutes les autres espèces de leur habiteur. Là où ça peut être problématique, c'est que la façon dont ce concept-là a été modifié perd le lien qu'on avait entre l'approche de Robert Payne et l'éthique de la Terre d'Aldo Léopold. Donc, ce n'est pas de dire que la façon dont il a été reformulé ne permet pas d'en faire un concept qui permet d'opérationnaliser des éthiques éco-centrées, c'est-à-dire d'essayer de protéger des communautés inter-espèces pour leur valeur non instrumentale et non pas pour la valeur qu'elles peuvent avoir pour les intérêts humains ou les intérêts d'animaux sentients qu'on pourrait qualifier de leur intérêt propre. On perd notamment la dimension holistique évolutionnaire qui était propre à la première version du concept, qui, selon moi, est importante lorsque l'on tente de défendre une éthique de la Terre, comme l'avait envisagé Aldo Léopold ou comme aussi certaines et certains philosophes, notamment certaines écoféministes comme Karen Warren ou Catherine Norlock. Une des façons dont on peut approcher ce lien entre éthique de l'environnement et écologie, c'est la manière dont certaines valeurs qu'on va qualifier de non épistémiques ou au sens où elles ne semblent pas directement liées à la connaissance que l'on tend à vouloir produire à travers la recherche scientifique. Ces valeurs-là, comme les valeurs éthiques, peuvent être implicites dans certains concepts qui sont utilisés en écologie et qui vont être également utilisés en biologie de la conservation et donc dans le domaine de la conservation, ce ne sont pas forcément des valeurs qui vont être explicitement endossées par les écologues. Payne, par exemple, se défend de toute prise de position du point de vue de la conservation, même si dans ses travaux, on peut lire à plusieurs moments que la protection de l'environnement, prise de manière générale est quelque chose d'important pour lui et que la conservation de communautés écologiques qui ont été structurées, formées par des processus évolutionnaires est quelque chose d'important. C'est juste que d'un point de vue politique et en tant que chercheur, il ne s'est jamais véritablement positionné, mais il considère dans des entretiens, il va considérer que c'est quand même une prise de position que les écologues pourraient, voire devraient avoir en tant qu'écologues. Un des points importants lorsqu'on reconnaît que certaines valeurs peuvent être implicites dans les concepts qui sont utilisés par les écologues, c'est qu'alors, le choix entre différents concepts écologiques et les buts qui vont être associés à ces concepts-là, soit d'un point de vue théorique, soit d'un point de vue pratique, peuvent être discutés du point de vue de ces valeurs. Une des critiques qui a été adressée au concept d'espèce que joute, c'était qu'il n'était pas suffisamment lui-même opérationnalisable, à savoir qu'il n'y avait pas une dimension mathématique qui était suffisamment explicite pour qu'il soit utile aux écologues et aux conservationnistes. Et on a considéré que ça, c'était parce qu'il n'avait pas une portée prédictive suffisamment. Or, un des usages historiques du concept, ce n'est pas de produire des prédictions, mais plutôt des explications vis-à-vis de l'organisation des communautés écologiques et le rôle des espèces prédatrices au sein de ces communautés-là. Le fait qu'on puisse valoriser des concepts qui ne nous permettent pas de forcément tout contrôler dans les communautés écologiques, au profit de concepts qui nous aident plutôt à comprendre comment ces communautés sont formées, de telle sorte d'entités écologiques elles sont composées, etc. C'est quelque chose qui nécessite de faire appel à certaines valeurs. Et donc, c'est tout cet ensemble de valeurs qui est plus large que les simples valeurs éthiques qui doit être amené sur la table lorsque l'on discute des concepts écologiques. Antoine Dussault avait dit développer son approche à partir de Hume et de son éthique sentimentaliste, ainsi qu'à partir des propositions de John Baird Calicott. J'ai donc demandé à Elie Mermans de nous expliquer à son tour ses options philosophiques. Donc moi, la façon dont je vois ou j'approche l'influence de certaines valeurs éthiques dans le travail effectué par les écologues qui dépendent d'un point de vue scientifique, il est informé notamment par le travail de philosophes et ministres des sciences, et notamment Hélène Longino, qui, à la fin des années 80 et début des années 90, a proposé de voir la science et la façon dont en fait la science se fait comme un processus social dans lequel différents types de valeurs vont être impliqués, dont des valeurs éthiques qui le moins intéressent. Et donc l'idée, avec laquelle Antoine n'est absolument pas d'accord, c'est qu'on a un fossé, en fait, entre... Donc on a un fossé aussi entre les données empiriques, les données qui vont être utilisées, récoltées par les scientifiques, et la façon dont ces données vont être interprétées, vont permettre de fonder certains concepts, de produire des hypothèses ainsi que des théories. Et le fossé logique qu'on trouve entre ce qu'on appelle les données et donc les hypothèses scientifiques va être rempli, si on peut utiliser cette image-là, par des valeurs qui font partie du contexte social dans lequel se fait la science. Et par contexte social, ça peut être d'un point de vue très localisé sur la façon dont quels scientifiques font partie de quels labos, mais aussi d'un point de vue plus large, puisque la recherche scientifique, elle reste influencée par les rapports de pouvoir qu'on peut trouver dans la société en général, et les valeurs qui sont apportées par notamment les membres qui disposent d'un certain privilège dans ces sociétés. Et donc c'est ce fossé-là qui permet l'intrusion de certaines valeurs et que les philosophes féministes et des scientifiques également, qui ont montré comment certains biais sexistes vont influencer la manière dont les scientifiques analysent certaines données. Par exemple, les études qui se font sur les comportements animaux, mais également sur l'évolution humaine, sur la façon dont les comportements humains, tels qu'ils sont, les comportements genrés qu'on va qualifier de masculins ou de féminins. Certains scientifiques, par exemple, les ont expliqués d'un point de vue hormonal ou sur la façon dont le cerveau peut se développer les premières années. et ça, ça a été totalement déconstruit par des scientifiques qui ont montré que c'est absolument pas les données qui, elles seules, permettent de soutenir ces théories-là. mais ce sont ces données-là plus certaines, ce qu'on appelle des hypothèses d'arrière-plan dont font partie, dans ce cas-là, des préjugés sexistes qui permettent de construire des théories qui amènent à dire oui, on a bien une base biologique à la division des genres et au fait qu'on a des comportements soit disant typiquement masculins et soit disant typiquement féminins. Ça, c'est comme le contexte général. Et donc, moi, dans mes recherches, j'utilise cet argument de ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par les données empiriques pour défendre que ce gap-là, il se retrouve dans la façon dont se construit les concepts scientifiques et notamment les concepts utilisés en écologie et qu'on n'a pas forcément que des mauvaises valeurs qui viennent influencer les concepts, mais on a aussi des valeurs qu'on peut vouloir défendre à partir de certains cadres normatifs, certains cadres éthiques, comme par exemple le concept historique d'espèces que doutes que j'ai déjà mentionné, pour lequel on peut utiliser ce qui se fait en éthique de l'environnement pour défendre l'usage et l'application de ce concept-là en écologie et dans le domaine de la conservation. le lien entre écologie, philosophie de l'écologie, philosophie des sciences de manière plus générale et éthique de l'environnement, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a une influence réciproque, c'est que l'écologie, les questions posées par la philosophie de l'écologie peuvent informer l'éthique de l'environnement, comme l'a mentionné Antoine, mais d'un autre côté, l'éthique de l'environnement, elle peut également à la fois informer, influencer, permettre de discriminer entre certains concepts écologiques et certaines pratiques aussi qui peuvent se faire et qui peuvent être utilisées en écologie. Le fait de balancer des toits de mer au loin dans l'océan, suivant certaines approches peut-être plus animalistes dans ce cas-là, ça peut être considéré comme problématique. Ça devient assez évident dans les derniers segments qu'Élie et moi sommes en désaccord sur certaines questions importantes quant à la relation entre l'écologie comme science et l'éthique de l'environnement. Ce qu'on a dit n'est qu'un échantillon du débat qu'il peut y avoir sur ces questions-là et pour approfondir le débat, Élie et moi avons rassemblé les contributions de scientifiques, philosophes qui s'intéressent aux questions environnementales et à leur lien avec la science écologique dans un collectif appelé Protéger l'environnement de la science à l'action qui va apparaître aux éditions matériologiques le 10 mai. Donc ce recul qu'on a dirigé avec Antoine disait à remplir un vide dans la recherche francophone où on a très peu de textes qui sont accessibles très peu de textes accessibles qui vont porter sur ce lien entre éthique de l'environnement écologie et philosophie de l'écologie et ça nous paraissait également important avec Antoine de ne pas simplement mobiliser des philosophes et qu'on est tous les deux philosophes de formation mais d'en profiter pour mettre en dialogue des philosophes et des écologues sur ces questions-là et en effet de proposer une diversité d'approches concernant le lien que l'on peut établir entre ces disciplines. Passons à présent à la seconde partie de cette vidéo comment est-ce que concrètement on peut en venir à élaborer et appliquer des normes de protection de l'environnement comment est-ce qu'on peut mettre une éthique environnementale en pratique une des manières de le faire s'appuie sur l'économie et plus particulièrement l'économie écologique pour traiter de cet aspect c'est donc à la chercheuse Lauriane Mouisset que j'ai posé quelques questions donc je m'appelle Lauriane Mouisset je suis chercheure au CNRS en fait je fais de la recherche en économie écologique donc c'est une discipline qui est à cheval entre l'économie et l'écologie et qui vise à étudier les questions de développement durable si possible sans donner un prix à la biodiversité j'ai un parcours en économie et en écologie en parallèle à l'école normale supérieure de Paris puis j'ai fait un doctorat au muséum sur naturel un postdoctorat à l'université de Cambridge et après j'ai été recrutée au CNRS et donc en parallèle de mes travaux scientifiques du coup je m'intéresse aux questions épistémologiques de l'économie écologique et plus globalement de la nature de la biodiversité avec la vidéo précédente avec Philippe Huneman on a un peu abordé le concept de biodiversité et on a vu que dans la discipline biologique de l'écologie c'est un terme qui n'est pas unifié dans ses significations et qui plus est il est passé dans le vocabulaire courant qui est très régulièrement mobilisé quand il s'agit de déclarer par exemple qu'il faut protéger la biodiversité on imagine alors bien que les modalités de cette protection ne sont pas faciles à déterminer et que lorsqu'il faut donner des valeurs respectives aux diverses entités participant à la biodiversité déterminer quoi vaut plus que quoi et comment agir pour protéger ce à quoi on a attribué de la valeur on a diverses manières de le faire et probablement souvent des manières qui sont contradictoires j'ai donc demandé à Lauriane Mouisset d'esquisser un tableau des techniques de valorisation issues de l'économie écologique et portant sur la biodiversité oui alors en fait il y a deux grandes approches disons pour gérer la biodiversité il y a l'approche que je dirais de gestion et l'approche de conservation et en fait ce sont deux approches qui visent d'une certaine manière à un certain développement durable en tout cas une certaine protection de la biodiversité qui s'appuient sur des valeurs différentes et qui sont relatives à des disciplines aussi différentes la première approche qui est l'approche de gestion que j'appelais approche de gestion c'est beaucoup porté par l'économie pour faire ça en fait l'idée c'est de donner un prix aux entités écologiques à la biodiversité voilà et puis de l'intégrer dans les décisions économiques donc porteuses d'autres valeurs et puis de faire un arbitrage entre les valeurs données à des entités écologiques et des valeurs données à des entités non écologiques typiquement si vous avez une zone naturelle une prairie ou une zone humide et vous voulez y construire une maison de santé et bien est-ce que ça vaut le coup ou pas de construire la maison de santé au détriment de la zone naturelle pour ça vous pourriez donner la valeur à la maison de santé donc ça va être les emplois que ça suscite aussi le fait que ça va soigner des gens la plus-value pour la société et puis vous allez donner une valeur à la biodiversité qui se trouve dans la zone humide ou à l'écosystème la zone humide et vous allez mettre en balance ces deux approches ces deux valeurs alors peut-être ce qu'il faudrait expliquer c'est comment on fait pour donner une valeur économique à la biodiversité parce que finalement c'est peut-être pas si évident que ça comment là on va faire pour donner une valeur à la prairie ou à la zone humide c'est pas évident en fait il y a plusieurs techniques de monétarisation qui ont été développées alors il y en a plusieurs mais je peux vous donner des exemples donc par exemple la méthode des coûts de transport par exemple donc ça c'est une méthode qui vise à donner une valeur à une entité écologique à partir de l'argent que vous êtes susceptible de mettre dans les transports pour vous rendre et avoir un usage de l'entité écologique typiquement c'est utilisé pour donner une valeur à un bois ou à la forêt de Vincennes par exemple ou à cette zone humide si par exemple il y a des gens qui viennent pour observer les oiseaux et bien en fait on va interroger ces gens là on va leur demander combien de temps vous avez passé dans les transports combien ça vous a coûté est-ce que vous avez pris une voiture le prix de l'essence le prix du train etc et en fait plus vous mettez d'argent plus ça veut dire que vous attribuez une valeur à cette entité donc voilà donc il existe des différentes méthodes de monétarisation qui permet d'intégrer en fait la valeur de la biodiversité la biodiversité en tant que valeur dans la décision économique bon alors le problème que l'on peut enfin en tout cas les questions que l'on peut se demander c'est qu'on peut se poser c'est est-ce que ce chiffre est-ce qu'il est correct est-ce qu'il est pertinent est-ce qu'il représente quelque chose alors il y a eu plusieurs critiques plusieurs niveaux de critiques des critiques qui étaient très techniques par exemple est-ce que la méthode elle capture effectivement tout ce qui doit être capturé est-ce qu'il n'y a pas des incertitudes qui pourraient être corrigées dans la méthode est-ce que les hypothèses qui sont derrière la méthode typiquement le fait que le système qui est évalué doit être à l'équilibre est-ce que c'est une hypothèse qui est validée ou qui au contraire n'est pas validée bon voilà plusieurs types de critiques que je qualifierais de critiques techniques et en fait travailler sur ces limites là permet d'améliorer la méthode à côté de ça il y a des critiques et c'est ce qui va nous intéresser ici des critiques plus épistémologiques qui sont est-ce que indépendamment de la qualité de la perfectabilité de la méthode est-ce que ces chiffres économiques représentent quelque chose est-ce que finalement imaginons on a une méthode parfaite est-ce que ça veut dire quelque chose en fait autrement dit est-ce que la biodiversité peut être un bien économique donc ça c'est pas évident en fait comme question et c'est pourtant essentiel pour savoir si l'approche de gestion proposée par l'économie est envisageable ou si au contraire elle est caduque alors pour savoir si la biodiversité ou les entités naturelles sont susceptibles d'être des biens économiques il faut en fait s'interroger sur les conditions qui sont requises pour pouvoir être considérées comme un bien économique en fait il y a deux conditions la condition d'aliénabilité et la condition de substituabilité alors la condition d'aliénabilité c'est une condition qui dit que le bien doit pouvoir avoir un régime de propriété et qu'il doit y avoir donc un propriétaire de ce bien et plusieurs propriétaires potentiels de sorte à ce que le bien puisse être échangé entre différents propriétaires potentiels la deuxième condition c'est la condition de substituabilité et cette condition implique qu'il peut y avoir un substitut au bien évalué ce substitut peut être monétaire ou non monétaire c'est à dire que non monétaire c'est à dire par une approche par le troc on va échanger j'échange mon stylo contre votre cahier voilà on considère qu'on a le droit d'échanger et si on les échange dans ce cas là ils vont être considérés comme substituables alors est-ce que les biens écologiques vérifient ces deux conditions de substituabilité et d'aliénabilité alors en fait pour pouvoir répondre à cette question il faut s'interroger sur le processus d'évaluation par quel processus d'évaluation l'entité écologique est-elle valorisée en fait c'est pas tant la question de l'entité écologique que le processus qui est mobilisé au cours de l'évaluation qui va être importante pour savoir si oui ou non on rentre dans la catégorie des biens économiques ou pas en fait on distingue deux processus d'évaluation le premier processus d'évaluation c'est un processus d'évaluation qui se justifie dont la justification se trouve dans l'évaluateur donc typiquement ça va être sa satisfaction son plaisir son bien-être et ça va conférer en fait à l'entité naturelle une valeur instrumentale il y a plusieurs types de valeur instrumentale typiquement quand je mange quelque chose que je prélève quelque chose dans la nature et que je le mange ça bond par exemple ça va être la valeur d'usage il y a la valeur de non-usage aussi ça va être par exemple quand des agriculteurs valorisent l'impact de la pollinisation par les abeilles sur leur rendement donc ils n'ont pas un usage direct de cette biodiversité en revanche parce que la biodiversité améliore le rendement de leur culture et bien ils attribuent une valeur d'usage indirect aux abeilles par exemple il y a donc tout un panel de valeurs il y a après la valeur la valeur d'option c'est lorsqu'en fait je valorise une entité naturelle mais pas pour un usage immédiat mais pour un usage futur par exemple j'ai envie de maintenir les abeilles non pas parce que je veux pouvoir augmenter mon rendement aujourd'hui mais je veux pouvoir augmenter mon rendement l'année prochaine par exemple la valeur d'héritage qui procède de la même manière mais qui concerne une projection intertemporelle donc c'est à dire si j'ai envie de si je protège les abeilles non pas pour mon usage à moi ni maintenant ni demain mais parce que j'ai envie que mes petits-enfants puissent bénéficier des abeilles pour leur propre culture par exemple il y a ensuite la valeur altruiste ça c'est quand je valorise un usage par mes concitoyens donc c'est la même chose que la valeur d'héritage mais dans une perspective intragénérationnelle et puis la dernière valeur qui va être la valeur d'existence donc la valeur d'existence c'est lorsque l'on valorise une entité naturelle et ce indépendamment d'un quelconque usage de cette entité naturelle typiquement lorsque l'on valorise l'ours blanc alors que typiquement on ne va pas aller faire du tourisme ni nous ni demain ni nos petits-enfants ni personne on va y aller pourtant beaucoup de gens sont attachés à l'existence de l'ours blanc sur terre et ça c'est parce qu'en fait il confère une valeur d'existence à cet ours blanc et le processus en fait de valorisation qui est sous-jacent c'est l'idée qu'il y a des choses des entités naturelles ou pas qui par leur existence donnent un sens à notre vie autrement dit ces choses étaient là avant notre naissance et on a envie qu'elles continuent à perdurer au-delà de notre mort parce que ça ancre en fait notre vie ça donne un sens à notre vie ça l'ancre dans l'histoire un peu plus globale donc là je vais donner l'exemple de l'ours blanc mais ça peut être aussi le cas par exemple pour un retraité qui valorise l'entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 40 ans et il n'a pas envie que l'entreprise disparaisse après sa mort non pas à cause de sa retraite ou quoi que ce soit mais juste parce qu'en fait il a donné son temps à cette entreprise et qu'il a envie que cette entreprise se perturbe donc ça c'est ce qu'on appelle la valeur d'existence donc toutes ces valeurs sont des valeurs instrumentales c'est la première catégorie de valeurs lorsque le processus d'évaluation se trouve dans le plaisir la satisfaction de l'évaluateur à côté de ça il y a d'autres types d'évaluation qui vont conférer à l'entité évaluée une valeur non instrumentale peut-être pour illustrer cette notion je vais prendre un exemple et donc on va imaginer que vous êtes face à un paysage vous regardez ce paysage et vous contempliez le paysage et vous dites voilà ce paysage est beau et puis vous observez aussi qu'il y a un cheval et qu'il y a un cheval qui a l'air de souffrir et vous dites le cheval a mal à la patte quelle est la différence entre les deux énoncés le paysage est beau le cheval a mal à la patte et bien cette différence ça va être justement la valeur instrumentale versus valeur non instrumentale alors je vais vous expliquer un petit peu plus dans le premier énoncé quand vous dites le paysage est beau vous êtes en train de conférer une valeur qui est la beauté au paysage ok c'est vous qui énoncez ce paysage qui énoncez cette valeur mais c'est aussi vous qui réalisez cette valeur dans la mesure où c'est vous qui trouvez beau ce paysage ce paysage est beau et vous apporte une satisfaction à vous donc vous êtes à la fois l'évaluateur épistémique celui qui énonce la valeur et l'évaluateur ontologique celui qui réalise l'évaluation par son propre plaisir et ça ça caractérise une valeur instrumentale dans le second énoncé le cheval a mal à la patte vous êtes également l'évaluateur épistémique puisque c'est vous qui énoncez effectivement cette valeur qui est la douleur attribuée au cheval en revanche vous n'êtes pas l'évaluateur ontologique l'évaluateur ontologique c'est le cheval c'est lui qui par son comportement par la réaction et la manière qu'il a de se comporter dans son environnement s'attribue consciemment ou pas une propre valeur à lui-même et se confère cette valeur de douleur donc dans le second cas dans les cas des valeurs non instrumentales il y a bien deux évaluateurs mais il y a une disjonction entre l'évaluateur épistémique et l'évaluateur ontologique et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui permet de comprendre qu'il y a une certaine objectivité dans cette valeur non instrumentale même si c'est vous qui générez l'énoncé donc la valeur est effectivement anthropogénique c'est vous en tant qu'être humain la valeur n'est pas anthropocentrée puisqu'elle n'est pas centrée sur l'homme mais elle est bien générée par un évaluateur ontologique qui est non humain dans mon exemple un cheval donc c'est les deux grands types de valeur les valeurs instrumentales avec une identité commune entre l'évaluateur épistémique et l'évaluateur ontologique et la valeur non instrumentale où il y a disjonction entre l'évaluateur épistémique qui est humain et l'évaluateur ontologique qui n'est pas humain alors est-ce que les entités écologiques valorisées par ces deux process peuvent être ou pas des biens économiques alors on a vu qu'il y avait deux critères le critère de substituabilité et le critère d'aliénabilité commençons peut-être par le critère de substituabilité alors dans le cas d'une entité écologique qui serait valorisée par le biais non instrumentale typiquement le cheval qui a mal à la patte par définition ça va être non substituable l'évaluateur ontologique étant le cheval bon il se donne une valeur à lui-même on ne peut pas le remplacer par un autre cheval donc là on comprend bien qu'un biais écologique valorisé dans une perspective non instrumentale n'est pas substituable en revanche une entité écologique qui est valorisée par un processus instrumental sera elle substituable puisque en fait la satisfaction ne se trouve pas dans l'entité écologique mais bien dans l'évaluateur il est tout à fait possible de trouver deux entités écologiques complètement différentes mais qui sont équivalentes c'est-à-dire substituables pour vous en tant qu'évaluateur typiquement vous êtes en train de regarder votre paysage donc imaginons c'est un paysage de montagne il est très très beau il vous confère un certain plaisir mais il est tout à fait possible d'imaginer que regarder à notre paysage ailleurs un paysage de mer par exemple vous le trouviez tout aussi beau et vous procure la même satisfaction de ce point de vue là le paysage de montagne et le paysage de mer bien que complètement différents seront substituables pas écologiquement mais seront substituables pour vous dans votre processus d'évaluation donc les entités écologiques écosystémiques naturelles quand elles sont évaluées par le biais de l'instrumentalité sont en fait substituables alors il nous faut maintenant regarder si ces processus d'évaluation vérifient le deuxième critère à savoir le critère d'aliénabilité souvent on considère que quand il y a la substituabilité il y a automatiquement l'aliénabilité mais en fait ce n'est pas nécessairement le cas donc c'est important de poser la question en tant que telle donc la question d'aliénabilité je rappelle c'est qu'il y a un régime de propriété qu'on puisse trouver un propriétaire et qu'on puisse changer de propriétaire qu'il y ait plusieurs propriétaires potentiels classiquement les biens économiques sont des biens qui sont générés par du travail de l'homme imaginons par exemple une chaise en bois qui a été donc construite par la main de l'homme et donc au départ c'est celui qui a construit qui est propriétaire et puis après il peut éventuellement la vendre et donc on va facilement changer de propriétaire dans le cas des biens écologiques c'est moins évident puisque ce ne sont pas des entités qui sont issues du travail de l'homme ce sont des entités qui sont à l'extérieur qui existent en tant que telles et qui parfois ont des contours un peu flous ou diffus voilà si on prend un animal c'est facile mais si on prend déjà le concept d'espèce etc. ça va être un petit peu compliqué alors du coup on voit que ce n'est pas si facile que ça en fait de réfléchir à la question de l'aliénabilité c'est pour ça que c'est important de la poser alors une approche un peu voilà intuitive pourrait être de dire finalement il y a un propriétaire mais le propriétaire c'est l'humanité donc ok il y a un propriétaire c'est l'humanité même l'humanité intergénérationnelle c'est l'humanité donc ok on a un propriétaire mais il n'y a pas plusieurs propriétaires potentiels puisqu'il n'y a pas plusieurs humanités donc ben voilà ça ne satisfait pas le critère alors en fait c'est pas si facile que ça parce qu'il y a bien effectivement un seul propriétaire quand on réfléchit comme ça l'humanité mais ce propriétaire il a la spécificité d'être pluriel c'est à dire qu'il est composé de plusieurs individus de plusieurs entités et de par cette pluralité une ou plusieurs entités peut se séparer de l'ensemble et peut préempter en fait le bien de manière unilatérale donc typiquement une forêt par exemple qu'on peut considérer voilà qu'elle appartient à l'humanité très bien mais il n'empêche que quelqu'un peut arriver et peut mettre des barrières tout autour de la forêt en interdisant l'accès à toute autre personne et qui va donc du coup priver d'usage ses concitoyens de la forêt donc parce que il y a en fait cette pluralité dans le propriétaire qui serait donc l'humanité il y a effectivement des conditions d'alénabilité il est tout à fait possible de passer d'un propriétaire à un autre en gros de passer du propriétaire global qui serait l'humanité à un propriétaire dans une sous-partie de cette humanité et qui aurait préventé de manière unilatérale ou pas avoir les conditions mais voilà le bien écologique donc pour conclure de ce point de vue là les entités écologiques sont-elles des biens économiques ça va dépendre du processus d'évaluation elles ne le sont pas elles ne vérifient pas les critères si elles sont appréhendées par un processus non instrumental en revanche elles le sont si elles sont appréhendées par un processus instrumental alors il y a quand même sur ce dernier point peut-être deux éléments que j'aimerais préciser parce que ça a été quand même pas mal critiqué la marchandisation ce qu'on appelle la marchandisation de la nature enfin en tout cas la mise en économie de la nature notamment pour deux types de services écosystémiques les services écosystémiques en fait c'est une manière un peu particulière de voir la nature au travers des services que nous rend la nature que rend la nature à l'homme donc c'est une vision qui est complètement anthropocentrée et qui relève parfaitement du cadre instrumental c'est un processus vraiment instrumental donc ça rentre dans la première catégorie qui est susceptible d'être effectivement monétarisée et c'est d'ailleurs beaucoup monétarisé en patin c'est beaucoup fait concrètement mais il y a eu pas mal de critiques pour deux types de services les services au total il y a quatre types de services les services de provision donc ça c'est quand on va pêcher dans la nature on va prendre du bois dans la nature les services de régulation c'est typiquement l'exemple des abeilles qui participent à la pollinisation les services culturels donc les services culturels c'est lorsque vous trouvez joli un paysage les espèces emblématiques les valorisations religieuses de certaines entités etc et le dernier service c'est un service de soutien donc ça c'est typiquement la régulation climatique les cycles bio-géochimiques tout ce genre de choses choses qui sont en fait en soutien par rapport aux trois autres niveaux et alors ça a été fait pour ces quatre grandes approches mais il y a eu beaucoup de critiques sur les services culturels et les services de soutien les critiques sont un peu différentes et je pense que ça vaut le coup quand même de préciser un petit peu pour les services culturels donc imaginez par exemple le fait de trouver joli un paysage ce genre de choses la critique c'est de dire en fait c'est très émotionnel on met beaucoup d'affects à l'intérieur et donc du coup c'est un peu gênant de donner un prix en fait à ce type de service les services culturels sont des services complètement anthropocentrés puisque c'est vraiment votre évaluation à vous qui jouent donc de ce point de vue là peuvent être complètement substituables j'ai donné tout à l'heure l'exemple entre le paysage de mer et le paysage de montagne qui vous confèrent la même satisfaction en revanche la question de la linéabilité peut être plus délicate dans certains cas dans la mesure où vous n'êtes pas lié directement à l'entité il peut apparaître que ça peut être plus difficile de vous voler cette valorisation donc les exemples qui ont été utilisés ça va être par exemple lorsque vous valorisez la présence de l'ours blanc ou lorsque vous valorisez le fait de contempler une nuit étoilée est-ce que vraiment on peut vous voler en fait ce type de service donc le service culturel offert par l'ours blanc par le biais d'une valorisation d'existence et puis la contemplation d'une nuit étoilée en fait oui on peut il suffit juste qu'il y ait des braconniers qui tuent tous les ours blancs alors que vous n'êtes pas d'accord et bien typiquement on vous aura volé en fait les braconniers auront préempté le service culturel offert par l'ours blanc concernant l'exemple de la nuit étoilée et bien en fait oui également vous voulez ce service culturel il suffit en fait de mettre plein de pollution lumineuse pour qu'en fait vous ne puissiez plus réellement observer la nuit étoilée donc en fait en réalité il est toujours possible de vous empêcher de profiter d'un certain service et donc de ce point de vue là les services culturels sont tout à fait aliénables concernant les services de soutien alors les services de soutien ce qui semblait un petit peu étonnant c'est que ce sont des services qui vont être de très grande envergure qui concernent la terre entière qui sont sur des temps longs et donc ça paraissait un petit peu étonnant voilà peut-être contre-intuitif de donner un prix à ces valeurs à ces services-là pourtant si on envisage ces services dans une perspective instrumentale à savoir je veux maintenir les services parce que je veux maintenir les hommes sur terre on est bien dans un cadre de valorisation instrumentale et donc du coup de ce fait on peut être potentiellement substituable alors se pose la question de l'alénabilité qui peut paraître un peu difficile dans la mesure où voilà les cycles bio-géochimiques est-ce qu'on peut vraiment préempter un service privé à notre concitoyen de ce service ça paraît un petit peu difficile alors en fait en réalité c'est tout à fait possible typiquement le climat par exemple c'est très grande échelle ben oui le climat en fait on peut préempter le climat typiquement les gens qui vont les industriels qui vont faire des rejets dans l'atmosphère très très polluants en fait ils dérégulent le climat et ce alors qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec cette approche et donc de cette manière là ils volent la régulation climatique de manière unilatérale à ceux qui ne sont pas d'accord donc il y a bien une aliénabilité puisque le climat est passé d'une propriété à l'humanité à finalement à ceux qui polluent puisqu'ils le volent à ceux qui ne sont pas d'accord pour conclure toutes les entités écologiques que ce soit des entités par exemple un animal voilà quelque chose de vraiment qu'on pourrait prendre dans la main presque ou que ce soit des fonctions donc quelque chose de peut-être plus abstrait si ces entités écologiques sont valorisées dans une perspective instrumentale oui elles peuvent être du coup appréhendées par des méthodes économiques et donc du coup les prix qui sont mis sur ces entités là ont un sens de ce point de vue là alors après il y a toujours les questions techniques à régler on peut toujours améliorer cette évaluation mais les chiffres ont quelque chose à dire et voilà ça vaut le coup de les intégrer en revanche il n'est pas possible de capturer les processus de valorisation non instrumentale par l'approche économique c'est absolument inconciliable voilà donc si vous pour vous ça a une importance et bien effectivement l'approche économique ne sera pas suffisante parce qu'elle ne pourra prendre en compte qu'une partie des processus d'évaluation à ce moment là j'ai demandé à Lauriane Mouisset de préciser quelle option éthique soutient ce type de valorisation alors disons que ça va être comme c'est un cadre économique ça va être une éthique conséquentialiste utilitariste l'approche économique c'est en fait parfois on a tendance à oublier mais c'est en fait un cadre éthique en fait l'économie c'est une théorie de la valeur avant tout et donc il y a une éthique derrière et ça va être une éthique conséquentialiste ça veut dire que ce qui compte ça va être les conséquences des actions et donc on va mettre en pondération les différentes conséquences et c'est on va prendre la décision qui sera morale ce sera la décision qui va maximiser les bénéfices sur les conséquences et plus précisément c'est un cadre qui va être utilitariste c'est à dire que la manière dont on va évaluer les conséquences des différentes actions ça va être par le bien de l'utilité ça c'est le concept économique très important et cette utilité ça revient en fait à la satisfaction au plaisir au bien-être de l'évaluateur et concrètement c'est mesuré en euros donc en fait tout ce que j'ai expliqué c'est précisément ça c'est en fait l'idée c'est de quand vous faites quand vous avez votre zone humide est-ce que oui ou non vous construisez la maison de santé au détriment de la zone humide et bien vous allez évaluer les conséquences en termes de santé conséquences en termes environnementaux sur les grenouilles sur les moustiques sur voilà et toutes ces conséquences vous voulez les pondérer pour savoir si oui ou non vous devez ou pas faire la construction et pour pouvoir les mettre ensemble vous allez les traduire sous forme d'utilité cette utilité c'est en fait une expression sous forme monétaire une fois que vous aurez donné la grenouille elle vaut 10 euros la santé elle vaut 100 euros le maçon il vaut tant d'euros etc vous faites la somme de l'option ne pas construire la somme de l'option construire et vous choisissez celle qui est la plus intéressante puis nous avons repris le cours de l'explication avec la présentation de la seconde approche qu'elle a désignée comme l'approche de conservation donc et l'approche par la conservation elle ça va être une approche qui va être en fait vachement centrée sur la notion de valeur non instrumentale donc c'est complètement différent de l'approche économique c'est vraiment une gestion l'approche de la conservation c'est en fait la nature a une valeur en tant qu'hôtel entre guillemets a une valeur instrumentale et donc de ce fait mérite d'être conservée pour ces raisons-là et donc il y a toutes les approches d'éthique environnementale qui vont être biocentrées éco-centrées donc l'idée c'est en fait d'étendre la communauté morale à des éléments non humains une approche anthropocentrée c'est qu'il n'y a que les humains qui sont dotés d'une valeur morale et qui sont dignes donc de recevoir des actes moraux et bien on peut étendre cette communauté morale soit à d'autres entités biologiques comme par exemple une espèce un animal une plante etc soit même l'étendre ça c'est l'approche biocentrique soit même l'étendre au système et aux entités plus globales comme typiquement la montagne le bassin versant l'écosystème et là ce sera une approche plus éco-centrique et en fait l'idée dans ces cas-là c'est qu'en fait il faut arriver à tout comme on gère entre différents humains une action morale on n'a pas l'air de tuer quelqu'un parce que cette personne est porteur d'une valeur non instrumentale et bien là ce serait un peu la même idée c'est comment faire pour avoir des actions qui sont morales également du point de vue de ces entités naturelles alors c'est une perspective qui est très intéressante en revanche vous voyez bien le problème qui va arriver c'est qu'en fait si on commence à donner des valeurs non instrumentales à tout le monde et qu'il faut les prendre en compte dans nos décisions en fait on est un petit peu bloqué parce qu'en fait dès qu'on fait quelque chose ça peut avoir dès qu'on marche on peut écraser une fourmi et donc de ce point de vue là ça ne fonctionne pas donc il y a voilà c'est pas si facile que ça à mettre en place il y a des gens qui proposent des principes d'arbitrage entre les différentes valeurs mais c'est pas c'est pas évident à mettre en place c'est très peu compatible avec l'approche économique c'est très intéressant c'est très stimulant mais c'est vrai que c'est pas du tout c'est très peu ce qui est utilisé aujourd'hui par les décideurs en fait qui sont très très ancrés dans un cadre économique et qui donc pour qui en fait l'approche par la monétisation de la nature est bien plus facile parce que ça peut intégrer mais bon comme on a vu ça n'intègre pas la partie d'un instrumentale donc on est un petit peu bloqué entre d'une part une approche économique qui est hyper opérationnelle qui convainc les décideurs etc mais qui capte qu'une partie des processus d'évaluation et d'autre part une approche de conservation qui capte aussi qu'une partie d'ailleurs des processus d'évaluation plutôt centrée sur la valeur non instrumentale mais qui par contre est peu opérationnalisable enfin plus difficilement en tout cas et moins compatible avec le cadre général des prises de décision donc on est un peu bloqué on est un peu bloqué pour rester un peu plus longuement sur la question des éthiques de l'environnement je lui ai demandé d'aborder la question des conflits de valorisation dans ces éthiques et si elle pensait qu'on pouvait solutionner ces conflits et comment concernant les éthiques environnementales donc un point qui est vraiment important je l'ai dit c'est l'extension de la communauté morale mais ce qui est important aussi de discuter ça va être les objets quel objet naturel quel objet naturel va être discuté par ces éthiques environnementales c'est une entrée qui est très importante pour les propositions éthiques les plus récentes qui essayent justement d'être un peu opérationnalisables et je peux en citer deux par exemple donc une approche qui va être très basée sur la notion de biodiversité sauvage et l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment en fait on peut préserver une forme de biodiversité sauvage par une certaine approche en particulier donc qui va être la valeur non instrumentale c'est très intéressant il y a plein de principes qui ont été proposés c'est très intéressant mais c'est vrai qu'on se focalise du coup sur un certain type de biodiversité et on ne traite pas toute la question de la crise de la biodiversité à l'opposé de cette approche plutôt centrée sur la notion de wildness et de biodiversité sauvage il y a une approche un peu plus intégrée qui va être centrée sur ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire donc la biodiversité qu'on va croiser dans notre quotidien typiquement les brins d'herbe que vous avez entre les dalles dans la rue voilà ce genre de choses et là l'approche ne peut pas être basée évidemment sur la biodiversité sauvage puisqu'en fait on voit tout de suite qu'en fait on est dans un rapport dans un système qui est très imbriqué entre la société et la nature et là dans ce cas là le concept va être plutôt le concept de soins de care et donc du coup l'idée c'est plutôt d'avoir une relation comme un médecin en fait vis-à-vis de la nature de prendre soin de cette nature et que c'est par cette par cette expérience de soins vis-à-vis de la nature qu'on peut aussi du coup avoir une approche une expérience en fait de la nature qui va être transformatrice c'est-à-dire qui va permettre effectivement de changer notre comportement vis-à-vis de la nature de sorte à en fait la préserver l'intégrer davantage dans nos prises de décision donc ces deux approches-là par la biodiversité sauvage et la biodiversité ordinaire et le soin l'idée c'est vraiment que par ces concepts il y a vraiment une ambition opérationnelle transformatrice c'est-à-dire on essaie de convaincre enfin d'avoir un concept qui va conduire les gens à modifier leur rapport aux non-vivants et donc avoir des pratiques et des actions qui vont être plus compatibles avec le maintien et la préservation de la biodiversité au final on voit que la biodiversité c'est une entité écologique mais aussi philosophique qui est très intéressante qui a permis en fait de développer plein d'approches plein de réflexions donc à la fois de l'approche de gestion par l'économie puis des approches plus de conservation par l'éthique environnementale et moi à mon avis je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui est prédominante par rapport à l'autre à mon avis enfin moi je pense que la solution va passer par la pluralité des approches et qu'en fait on a besoin d'avoir toutes ces approches-là pour pouvoir vraiment capter au mieux notre relation au monde et également faire évoluer notre relation au monde certains vont être plus sensibles à certaines approches d'autres à d'autres en revanche il faut avoir en tête la limite de chacune des approches et je pense et je pense notamment à l'approche économique qui est quand même très très critiquée et avec certaines critiques qui peuvent parfois être fondées il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on a des limites que ce n'est pas du tout opérationnel à l'inverse il faut quand même avoir conscience de ses limites et ne pas croire que par l'approche économique on va pouvoir tout résoudre voilà donc je pense que chaque approche a ses limites chaque approche peut être utile ce qu'il faut c'est vraiment les manipuler à bon escient au bon moment et avoir conscience qu'il y a d'autres approches qui sont utilisables voilà cette vidéo se termine on poursuit et clôt la série écologie à l'IHPST avec la prochaine vidéo qui sera consacrée à la question de la prédiction on y parlera de modélisation mais également de nucléaire je vous dis à très vite pour cette suite et fin de la prédiction de la prédiction